Bien, bonjour à tous. Il est 14 heures, donc on va pouvoir commencer cette heure de présentation de la psychologie. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Valérie Bertrand, maître de conférences et enseignant-chercheur en psychologie sociale, et je suis aussi directrice pédagogique de la licence de psychologie sociale de l'UCLI. Je suis vraiment très heureuse de vous faire cette petite présentation. Alors, bien sûr, j'aurais aimé qu'on la fasse en amphi comme un vrai CM, c'est-à-dire comme un vrai cours magistral. Vous auriez pu goûter à l'ambiance d'un cours magistral dans un amphithéâtre. Bon, hélas, les conditions sanitaires ne nous permettent pas. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que cette heure soit quand même agréable pour vous. Alors, vous voyez que vous avez un chat en haut, donc vous pouvez m'envoyer des petits messages si toutefois ça va trop vite ou si vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose. Donc, ne vous gênez pas. Alors, vous êtes inscrit à je suis un cours pour en savoir un petit peu plus sur la psychologie sociale ou pardon, sur la psychologie. Et je vous propose de déconstruire l'image, un petit peu le stéréotype que vous avez sur la psychologie en vous parlant des quatre orientations de cette discipline. Alors, vous avez tous, je pense, l'image de ce qu'est un psychologue. Peut-être le voyez-vous en cabinet libéral auprès d'enfants hyperactifs, d'adolescents anxieux ou éventuellement d'adultes dépressifs. Peut-être voyez-vous un divan. Peut-être le voyez-vous en train de lire un ouvrage de Freud. Peut-être le voyez-vous en tant que criminologue travailler avec des policiers. Alors, dans ces images, il y a un peu de vrai et il y a aussi un petit peu de stéréotypes. Alors, je vais vous présenter les quatre orientations en psychologie. Alors, tout d'abord, finalement, celle qui parle le plus au public. Je vais commencer par la psychologie clinique et la psychopathologie. Il y a aussi, on en parlera, la psychologie du développement, la psychologie cognitive et enfin la psychologie sociale. Alors, je vais vous faire un petit topo de chacun de ces sous-domaines et en ne retenant que les grandes lignes, car nous n'avons qu'une heure devant nous. Alors, un petit mot tout d'abord sur la psychologie clinique. Donc, c'est probablement la discipline que vous vous attendez à trouver en commençant vos études de psychologie. Certains apports de ce champ sont bien connus du grand public. Alors, l'étude des rêves, l'étude des lapsus, les situations de stress, la souffrance au travail, par exemple. Par ailleurs, les médias se font l'écho de modalités d'intervention des psychologues cliniciens sur le terrain. Par exemple, les cellules psychologiques, l'accompagnement de personnes qui souffrent de stress post-traumatiques. Enfin, certains outils sont aussi connus, comme le test des tâches d'encre de Rorschach, vous devez connaître ce genre de test, des entretiens avisés psychothérapeutiques, sans parler à des psychologues qui interviennent dans des émissions de télévision, dans des débats, etc. Alors, qu'est-ce que réellement la psychologie clinique ? C'est une branche de la psychologie qui a pour objet l'étude du psychisme d'un individu. Alors, elle est amenée à étudier les conduites humaines, individuelles, normales, mais aussi pathologiques. Les outils du psychologue sont l'entretien, l'observation et les tests. Alors, quand on parle du psychisme, on parle d'appareils psychiques et on parle aussi de topique. Alors, vous allez voir que derrière ce mot barbare, il y a des choses que vous connaissez. La topique, qu'est-ce que c'est ? C'est la représentation du fonctionnement psychique sous forme de lieu, donc topos, différencié en systèmes organisés, les uns par rapport aux autres. Alors, la première topique de Freud parle d'une organisation du psychisme en termes d'inconscient, de préconscient et de conscient. Voilà pourquoi je vous disais que la notion de topique, finalement, vous la connaissiez. La deuxième topique créée par Freud parle du ça, du moi et du surmoi. Alors, le ça, qu'est-ce que c'est ? Le ça, c'est la partie la plus chaotique, finalement, de l'appareil psychique. C'est l'espace de la pulsion ou bien des pulsions. Alors, cet espace n'est pas soumis à la réalité externe, c'est-à-dire à la réalité de notre quotidien. Les pulsions et les désirs exercent leur force, c'est-à-dire que le ça est inconscient. Alors, il y a aussi le moi. Le moi correspond à ce qu'on peut appeler le siège de la personnalité. Alors, ça serait quand même une erreur de le considérer comme l'équivalent du conscient de la première topique, puisque une partie du moi est inconsciente. Le moi tente de trouver des compromis entre les pulsions du ça, qui réclament la satisfaction, et les interdictions du surmoi. C'est-à-dire, elle tente de trouver des compromis entre le principe de plaisir et le principe de réalité. C'est pourquoi on dit que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Donc, ça, c'est une phrase de Freud. Le surmoi, c'est l'instance psychique, issue du complexe d'Oedipe. C'est l'intériorisation de l'interdit de l'inceste. Donc, c'est l'intériorisation des lois et des normes sociales. C'est un petit peu comme un gendarme, finalement, qui va nous autoriser ou nous interdire des choses. C'est un rappel à la loi. Alors, le surmoi assure la non-satisfaction immédiate des pulsions. Et il représente ce que l'on appelle un lion social. Alors, l'objectif principal de la psychologie clinique, c'est de comprendre l'homme dans sa totalité, dans sa singularité, en situation, mais aussi en évolution. Le sujet est considéré ici comme un être unique, un être singulier qui n'est semblable à aucun autre. Le psychologue clinicien est un spécialiste de l'étude du psychisme, un spécialiste du comportement affectif de l'individu. Il s'occupe de la souffrance, du soin psychologique et de la guérison. Et il se réfère pour cela à différentes théories psychologiques. Alors, à ce propos, il n'y a pas une seule théorie de référence. Il y a bien sûr la psychanalyse, mais à côté, il y a d'autres approches, comme les thérapies brèves, les thérapies cognitives comportementales, les approches humanistes, les approches familiales, les approches systémiques. Et toutes ces approches, vous allez les découvrir quand vous allez suivre vos études et dans les cours de psychologie clinique. Alors, le psychologue, on sait que finalement, il y a une demande croissante. On parle beaucoup de psychologie. Les psychologues sont de plus en plus présents. Ce psychologue doit être un professionnel. Donc, contrairement au discours populaire, on ne n'est pas psychologue, on le devient. Souvent, on entend dire qu'il est fin psychologue. Non, fin psychologue, c'est avoir un peu d'intuition, être un petit peu dans l'écoute, etc. Mais ce n'est pas être psychologue. Qui dit psychologue professionnel dit formation et bien sûr un savoir spécifique. Et les cours de psychologie clinique, que ce soit les cours magistraux ou les TD, apportent les connaissances fondamentales dans les différents champs théoriques de la discipline, le fonctionnement psychique, la théorie du lien et les outils du psychologue clinicien. Alors, le psychologue clinicien peut intervenir en cabinet libéral, mais aussi dans des institutions. Alors, je vais vous présenter un petit peu les institutions dans lesquelles il peut intervenir. Alors, les secteurs peuvent être différents, notamment le secteur de la santé. Alors, dans des types de services, là aussi très différents. Ça peut être des maternités, des secteurs de soins palliatifs pour les individus qui sont en fin de vie, les services psychiatriques, les centres de rééducation. Ça peut être aussi les EHPAD, c'est-à-dire les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Là, le psychologue va accompagner les personnes hospitalisées. Il pourra aussi faire des bilans à visée diagnostique. Il pourra organiser des groupes thérapeutiques et du soutien familial. Il peut intervenir aussi dans les milieux de l'insertion, dans les milieux de la réinsertion ou encore de la prévention. Alors, les services sont l'aide sociale à l'enfance, les points écoutes, les appartements thérapeutiques, les associations de demandeurs d'emploi. Alors, il y en a d'autres. Je vous donne simplement les plus significatives. Au niveau des fonctions, le psychologue participe à l'élaboration des projets, que ce soit des projets de réinsertion ou d'insertion. Il va suivre les bénéficiaires de ces mesures et il va aussi faire du soutien aux personnes en situation de précarité. Il y a bien sûr aussi le secteur scolaire. Là, le psychologue intervient en établissement et il va se mettre en lien avec les familles. Il va faire des tests, il va diagnostiquer des difficultés et il va faire aussi de l'orientation. Et enfin, on a le milieu judiciaire avec les secteurs pénitentiaires et les structures médico-judiciaires. Donc là, au niveau des fonctions, on a tout ce qui est bilan de personnalité, toutes les expertises judiciaires, l'évaluation de la dangerosité individuelle, mais aussi la victimologie, c'est-à-dire le soutien aux victimes. Alors pour ce dernier secteur et pour ceux parmi vous que ça intéresse, il y a une option criminologie à l'UCLI et il y a des masters de criminologie qui ont vu le jour, notamment à Rennes et à Potier. Il y a aussi un master de victimologie à Grenoble, mais vous pouvez aussi effectuer un master de psychologie clinique générale avec des stages dans les milieux pénitentiaires ou dans les milieux judiciaires. Alors je vais passer maintenant à la psychologie du développement. C'est une autre orientation en psychologie. Alors les scientifiques qui étudient le développement humain essayent de dégager des observations et des explications qui s'appliquent au plus grand nombre possible d'individus et de milieux. Pour ce faire, ils se penchent sur les phénomènes de changement, mais aussi de continuité, qui sont reliés à l'âge et ils s'intéressent à l'influence des attentes sociales et culturelles sur le développement individuel. Alors on définit en règle générale la psychologie du développement humain comme l'étude scientifique des phénomènes de changement et de continuité qui marquent la vie d'un individu et des facteurs qui influencent ces phénomènes. Il s'agit de voir en psychologie du développement ce qui fait stabilité et ce qui fait changement. Alors le changement peut être quantitatif, ça peut être la taille physique, la richesse du vocabulaire, mais il peut être aussi qualitatif, par exemple la structure de la personnalité ou son organisation. Et les psychologues du développement se réfèrent à ce que l'on appelle l'approche vie globale, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la globalité de l'individu. Alors ce courant de la psychologie du développement s'intéresse à la description, à l'explication et à l'optimisation des changements de conduite chez l'homme, de sa conception jusqu'à sa mort. C'est finalement l'étude du cycle complet de la vie. Alors les grandes étapes sont celles-ci, le PowerPoint est un peu rempli, donc je vais reprendre avec vous les termes. Alors on a tout d'abord des psychologues qui s'intéressent à la vie pré-natale, c'est-à-dire avant la naissance, donc la vie embryonnaire, à la vie du fœtus. Et cette période va se poursuivre par la période périnatale, donc de quelques semaines avant la naissance à quelques jours après. On a aussi des psychologues qui s'intéressent au nouveau-né de la naissance jusqu'à un mois et qui s'intéressent au nourrisson. On appelle nourrisson l'enfant qui a de un mois à environ un an, c'est-à-dire vers l'âge de la marche. On s'intéresse aussi à la petite enfance de un an à environ cinq ans, puis de l'enfant d'âge scolaire de 5-6 ans à 12-13 ans. Et l'enfance au sens large va embrasser la période qui va de la naissance jusqu'à la puberté. On a des psychologues du développement qui vont s'intéresser uniquement à l'adolescence, par exemple de 12 ans, donc la pré-adolescence, jusqu'à environ 18 ans. L'âge adulte va inclure toute la période de vie qui suit l'adolescence jusqu'à la mort. Alors certains auteurs différencient le jeune adulte de 18 ans à 40 ans et l'adulte d'âge mûr de 40 à 65 ans. La personne âgée est le troisième âge, de 60 ans jusqu'au décès, et on parle aussi de l'adulte d'âge avancé, qui a plus de 65 ans. Alors la psychologie du développement et ses psychologues vont s'intéresser aux différentes phases et aux crises des âges de la vie. Alors comment la personnalité se modifie, comment elle se structure à travers les crises, à travers le temps, ça va être un petit peu les questions que vont se poser les psychologues du développement. Alors cela va donner lieu à des spécialités, la psychologie périnatale par exemple, donc les psychologues vont intervenir uniquement dans les maternités, la psychologie scolaire dans les écoles, la gérontologie, et là les psychologues vont intervenir auprès de personnes âgées, notamment dans les EHPAD. Alors un petit mot maintenant sur notre troisième sous-domaine. Ah, j'ai une petite question. Est-ce que la psychologie du développement se concentre seulement sur une phase de la vie selon le psychologue ? Alors en règle générale, oui, puisque le psychologue va se spécialiser sur un âge spécifique. Les savoirs et aussi les fonctions du psychologue seront différentes. Un psychologue qui travaille sur la périnatalité va travailler dans une maternité. Un psychologue qui se concentre plus sur les phases du vieillissement va travailler plutôt en EHPAD et n'aura pas les mêmes questionnements. Donc en règle générale, le psychologue du développement se concentre sur un âge spécifique, soit l'enfance, soit l'adolescence, soit l'âge adulte, soit la gérontologie, c'est-à-dire les personnes âgées. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est une question qui émanait du tchat. Alors un petit mot maintenant sur la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Alors la psychologie cognitive, c'est l'étude des processus de connaissance, de perception, de mémoire et d'attention. Elle concerne tous les aspects des comportements et des mécanismes mentaux. Donc la psychologie cognitive s'intéresse à comprendre comment l'être humain interagit avec son environnement à partir de l'étude des fonctions mentales telles que la mémoire, l'attention, la perception et les émotions. Le rôle du psychologue cognitiviste est de faire la liste précise des opérations mentales pour effectuer une tâche cognitive. Par exemple, comment je fais pour apprendre une récitation ou un poème ? Comment je fais pour cognitivement m'organiser dans la journée en planifiant mon emploi du temps ? Toutes les expériences du quotidien peuvent servir pour apprendre comment l'être humain fonctionne d'un point de vue cognitif, c'est-à-dire d'un point de vue de la connaissance et de l'acquisition de cette connaissance. La neuropsychologie, elle, étudie ses fonctions quand elles sont défaillantes. Elle se penche sur certaines maladies qui affectent la mémoire ou la perception. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ou certaines dégénérescences cognitives. Ce savoir permet de diagnostiquer la maladie en complément d'un IRM, par exemple, et de rééduquer ou de freiner l'évolution des symptômes. Je vais prendre deux exemples d'études de psychologie cognitive. La première étude est axée sur l'attention et se penche sur l'utilisation du téléphone au volant quand on est en train de conduire une voiture. L'attention, c'est la capacité d'un individu à diriger ses actions sur des objets spécifiques ou des endroits sélectionnés, de maintenir une information à un haut niveau de traitement dans la mémoire de travail ou ce qu'on appelle aussi la conscience. Un déficit en attention entraîne deux types d'erreurs. Lorsque la tâche principale est la conduite automobile. Premièrement, l'inattention. Deuxièmement, la distraction. Alors, ces deux processus sont différents. L'inattention, c'est ce qu'on appelle le défaut d'attention. Par exemple, un conducteur qui rentre chez lui après sa journée de travail et qui pense à la réunion de son équipe du jour ou qui pense à ce qu'il a fait dans la journée. Ces pensées internes sont priorisées par le contrôle attentionnel au détriment de la conduite automobile. Et c'est l'erreur d'inattention. Par exemple, le conducteur n'a pas vu un panneau de changement de vitesse à la baisse. La distraction, c'est l'apparition d'un stimulus externe au sujet qui va capter de manière involontaire l'attention du conducteur. Exemple de la sonnerie du téléphone qui va entraîner une orientation cognitive automatique de l'attention du conducteur vers le téléphone au détriment de la scène routière. Alors là, je vois une question. J'ouvre la parenthèse et je la referme. Est-ce qu'il y a un master en neuropsychologie ? Alors oui, il y a des masters en neurosciences et en neuropsychologie. Alors nous, l'ACATO, nous n'avons pas de master de neuropsychologie. Nous avons un master de psychologie et de psychopathoclinique de l'enfant et de l'adolescent. Mais vous avez beaucoup de master en France de psychologie cognitive, de neuropsychologie et de neurosciences. Alors je reprends mon expérience sur le téléphone portable. Une autre question. Un patient qui aurait un TDAH, quel psychologue doit-il aller voir ? Moi, je pense qu'il peut aller voir un psychologue cognitif, un psychologue cogniticien ou un neuropsychologue. Voilà. Ce sont des questions très pointues là. Alors je reprends ma petite expérimentation sur la conduite automobile. Alors il y a eu une expérience qui a été faite sur un simulateur de conduite et heureusement que ça a été un simulateur parce que vous allez voir les résultats. On a 30 sujets, 30 sujets de l'expérience, donc 30 personnes. 20 personnes en condition de double tâche, c'est-à-dire conduite plus conversation téléphonique. Sur ces 20 personnes, il y en a 10 qui ont un téléphone portable et 10 qui ont un kit main libre. Et puis on a aussi 10 personnes qui sont en situation de conduite uniquement. Sur le parcours, il y a 30 panneaux de signalisation. Ce qui a été mesuré, c'était le temps de fixation oculaire des panneaux et le taux de reconnaissance des panneaux. Alors au niveau des résultats, on s'est aperçu que le temps de fixation oculaire ne change pas entre les deux conditions, c'est-à-dire que les personnes voient les panneaux. Par contre, le taux de reconnaissance des panneaux change. Donc 7 panneaux sur 15 sont reconnus en conduite simple contre 3 en condition double, c'est-à-dire téléphone ou kit main libre plus conduite automobile. On a donc une dégradation de la reconnaissance des panneaux. Donc malgré le fait que les participants aient bien vu le panneau, donc il y a un maintien du comportement visuel constant, il n'y a pas de différence entre les différents temps de fixation oculaire. Néanmoins, ceux qui étaient en situation de discussion téléphonique n'ont pas fait attention aux événements de la scène routière, c'est-à-dire au panneau parce qu'ils étaient attentifs à la conversation téléphonique et ça, quel que soit le type de dispositif, kit main libre ou téléphone portable. Donc on voit là qu'il y a des dangers réels de la communication téléphonique au volant. Alors vous voyez que ces études de psychologie cognitive, elles peuvent être très concrètes et apporter des informations, par exemple en termes de prévention de la sécurité routière. Alors j'ai une petite question, je voudrais savoir quelles sont les conditions d'accès de cette formation ? Alors je pense en psychologie cognitive ou en neuropsychologie, alors les conditions d'accès c'est la licence de psychologie puis après un master 1 et un master 2 de neuropsychologie. Donc après la licence, l'étudiant doit se présenter à différents masters. Moi je vous conseille, si vous voulez vous présenter un master de neuropsychologie, de sélectionner plusieurs universités, d'accord, et de faire vos dossiers parce que vous savez qu'il y a une sélection à l'entrée des masters. Alors j'ai une autre question qui se rapporte à l'expérience, quid de la conversation avec une personne qui est dans la voiture. Alors l'expérience n'a pas été faite mais on peut supposer, on peut supposer que le taux d'attention au panneau sera beaucoup plus faible que si la personne est seule. D'ailleurs vous avez notamment dans les bus ou les cars une interdiction de parler au chauffeur puisque ça va détourner son attention. Donc il va y avoir un défaut d'attention. Alors là on revient à une autre question beaucoup plus concrète, quelle est la durée de la formation ? Alors la licence générale est sur trois ans et après vous avez un master 1 et un master 2, donc c'est cinq ans. Pour être psychologue, alors que ce soit clinicien en psychologie clinique, en psychologie du développement, en psychologie sociale ou en psychologie cognitive ou en neuropsychologie, de toute façon le titre de psychologue s'obtient en cinq ans. Alors je vais vous donner un autre exemple de recherche sur la perception. Voilà. Donc là on se pose des questions en psychologie cognitive sur comment finalement le cerveau perçoit. Donc les chercheurs nous disent que c'est le résultat d'une interprétation des informations sensorielles. C'est un traitement des données, donc une représentation mentale qui est générée par le cerveau. Et le cerveau finalement interprète les informations et il peut se tromper. Alors dans l'image que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est le type même de ce que l'on appelle l'erreur d'illusion perceptive. Donc c'est une image ambiguë. On peut l'apercevoir de deux façons différentes. Vous voyez alternativement soit Wolverine, soit deux Batman, mais jamais les deux en même temps. Et si on fait un petit sondage parmi vous, pour savoir lequel vous avez vu en premier, ce ne sera pas forcément le même pour tout le monde. Donc là aussi, on voit que notre cerveau fonctionne finalement différemment selon les individus. Alors ça ne veut pas dire qu'il dysfonctionne, qu'il fonctionne mal. Ça veut dire simplement qu'il fonctionne différemment. Alors on a aussi ce que l'on appelle en psychologie cognitive, la loi de similitude. Donc je vous ai mis sur le PowerPoint des éléments similaires qui tendent à être perçus comme appartenant à un même groupe. Alors certains voient d'abord six lignes et d'autres voient trois colonnes. D'accord ? Ou certains voient trois colonnes et après six lignes. Donc là aussi, c'est le cerveau finalement qui va fonctionner différemment selon les individus. Donc on peut voir, mais on voit rarement les deux en même temps. C'est assez rare. On voit soit l'un, soit l'autre. Comme tout à l'heure dans mon exemple, Batman et Wolverine, on voit soit l'un, soit l'autre. Alors je vous montre ici ce que l'on appelle une illusion de contraste. Alors cette illusion de contraste va s'expliquer grâce aux connaissances du système visuel qui va montrer des modules dans le cerveau qui augmentent les contrastes. C'est-à-dire que la même couleur peut être perçue comme différente en fonction du fond. C'est-à-dire que vous allez peut-être voir le premier carré plus clair que le second, alors que les couleurs sont identiques. Tout simplement parce qu'il y a un grand carré. Mais c'est exactement la même couleur qui est au milieu. Et puis dernière petite illusion, alors ça vous le travaillerez en psychologie cognitive. Dernière illusion, c'est l'illusion d'assimilation. Alors elle s'explique, cette illusion, comme l'assimilation d'une partie à un tout. Autrement dit, notre cerveau a tendance à privilégier une partie de la forme au détriment du tout. Et là, quand vous regardez l'exemple, on a tendance à considérer que le trait central du haut est plus grand que celui de la forme du bas, alors que tous les segments ont la même longueur. Mais très souvent, on va se dire que le premier segment, là où les flèches finalement sont ouvertes, on a l'impression qu'il est un petit peu plus long que les autres. Alors, des études en psychologie cognitive se développent énormément, ainsi que la neuropsychologie. Car avec le vieillissement de la population, des maladies ou des défaillances neuronales apparaissent de plus en plus et nécessitent des traitements ou des techniques afin de retarder les effets de ces maladies qui impactent la perception et surtout la mémorisation. Alors, on me demande s'il y a des stages possibles. Alors, effectivement, nous avons, vous savez qu'en licence, vous avez des stages possibles dès la première année de psychologie. Vous avez un stage possible en deuxième année. Donc là, ça vous rapporte cinq crédits ECTS. Et vous avez un stage obligatoire en troisième année de psychologie, un stage de minimum 90 heures. Et nous avons des étudiants qui font des stages en neuropsychologie et en psychologie cognitive, donc, dans des hôpitaux. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Et c'est même conseillé si vous voulez faire un master en neurosciences, de faire un stage dans ces domaines-là. Alors, dernier point. Je vais vous parler de la psychologie sociale et puis après je répondrai à vos questions. Alors, je vais vous parler de la psychologie sociale avec une recherche que je viens de terminer. Ça sera un petit peu plus vivant. La psychologie sociale s'intéresse à l'individu au sein des groupes. Alors, elle travaille des concepts comme la normalisation, c'est-à-dire la création des normes. Le conformisme. Pourquoi est-ce que je pense comme les autres ? L'obéissance. D'accord ? Pourquoi est-ce que je vais obéir à des ordres ? Elle travaille aussi sur les représentations sociales. Quel est l'impact des groupes sur les idées que nous avons, sur la façon de penser ? Et elle travaille aussi la question des stéréotypes et des préjugés. Alors, je vais vous montrer un exemple d'étude qui porte sur l'influence du prénom dans l'évaluation et le jugement sur autrui. Alors, le prénom porte publiquement une partie de l'identité de la personne. Et cette partie, elle est publicisée lors de la présentation de soi à autrui. Donc, le prénom impacte les relations sociales. Alors, je me suis intéressée dans cette recherche aux activités de jugement et d'évaluation d'autrui sur la seule base du prénom. Cette activité de jugement est liée aux stéréotypes et aux préjugés que le prénom va générer. Stéréotypes et préjugés sont les deux faces de la catégorisation sociale qui est un processus qui va nous permettre d'ordonner notre environnement. C'est-à-dire que notre cerveau est assailli au quotidien d'une multitude d'informations. Et nous allons gérer ces informations en les réduisant et en les regroupant en catégories. On va découper ainsi la réalité, on va la schématiser et on va donc la simplifier. Alors, les stéréotypes sont des catégories simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer l'autre. Nous cherchons à lui donner une identité de façon très rapide. Et le stéréotype simplifie ainsi les données de notre environnement tout en réorganisant ces données afin d'expliquer le monde qui nous entoure. Alors, l'autre face de la catégorisation, c'est le préjugé. Le stéréotype a une portée cognitive, c'est-à-dire qu'il a une portée dans le traitement de l'information. Et le préjugé, lui, se situe du côté de l'attitude et il comporte une dimension évaluative. Donc, c'est une prédisposition à réagir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à une catégorie. Au final, le préjugé est la mise en acte du stéréotype. Alors, j'ai voulu tester l'impact du prénom et du genre du prénom dans l'évaluation des compétences du sujet ainsi que l'attribution de qualités ou de défauts, et ceci auprès d'une population d'étudiants. Donc, j'ai voulu savoir, au final, si le prénom générait des stéréotypes. Je vais vous montrer la diapo. Alors, j'ai réalisé un faux bulletin de sixième qui présentait des notes moyennes, voire médiocres, et l'absence d'appréciation par les professeurs. J'ai indiqué au sujet de l'expérience que je réalisais une étude sur l'impact des appréciations des professeurs sur la prise de décision et que certains groupes auraient à évaluer le bulletin avec des appréciations. Bien sûr, le bulletin montré au sujet de l'expérience était toujours le même, il n'y avait pas d'appréciation, et seul le prénom du collégien changeait. Alors, dans un premier temps, il a été demandé au sujet de l'expérience de donner cinq adjectifs qui caractérisaient le collégien, et de souligner l'adjectif qui leur paraissait le plus significatif. Donc, c'est une tâche d'association verbale, et grâce à ça, j'ai pu relever les stéréotypes associés au collégien. Et dans un deuxième temps, j'ai demandé au sujet leur avis sur le redoublement. Est-ce que ce collégien, d'après vous, doit redoubler ou pas ? Alors, la variable indépendante, donc celle que j'ai utilisée, présentait six prénoms différents. Donc, il y avait des bulletins avec le prénom Jean-Charles, d'autres avec le prénom Kévin, d'autres avec le prénom Mohamed, d'autres avec le prénom Anne-Charlotte, d'autres avec le prénom Jessica, et d'autres avec le prénom Leïla. Alors, ces prénoms, vous le présentez bien, n'ont pas été choisis par hasard. Donc, les prénoms composés sont largement attribués dans des familles issues de ce qu'on appelle les CSP+, les catégories socioprofessionnelles aisées. Les prénoms comme Kévin et Jessica se retrouvent plus dans les familles modestes. Et enfin, j'ai choisi deux prénoms à consonance ethnique qui sont couramment donnés dans les familles musulmanes. Alors, pour cela, j'ai pris le registre des prénoms. Ce n'est pas moi qui ai choisi les prénoms en me disant « tiens, je vais prendre ceux-là ». Non, j'ai pris le registre des prénoms, ceux qui sont les plus donnés, et j'ai utilisé ces prénoms-là. Alors, j'ai posé l'hypothèse que les prénoms composés seraient mieux évalués que les prénoms simples et que les prénoms simples seraient mieux évalués que les prénoms à consonance ethnique. Concernant les sujets que j'ai interrogés, ceux-ci étaient étudiants en première année de droit à l'UCLI, en première année de psychologie à l'UCLI, en première année de psychologie à l'Université Lyon 2, en première année d'école de commerce à l'SDES et en première année d'école de commerce à l'IDRAC. Et donc, j'ai fait passer le questionnaire à 300 sujets répartis en six groupes. Donc, la moyenne d'âge des sujets est de 18 ans et 4 mois, parce que ce sont des étudiants qui sont en première année. Mais j'ai plus de filles que de garçons. J'ai 202 filles et 97 sujets masculins. Alors, je vais vous montrer les résultats. Concernant les prénoms féminins, Anne-Charlotte est une collégienne qui est jugée comme moyenne aux résultats insuffisants et elle est jugée comme en difficulté. On trouve des adjectifs qui se réfèrent à la situation du bulletin scolaire, insuffisant, en difficulté, hétérogène. Ces difficultés sont aussi liées à sa mauvaise méthode d'apprentissage, à son attitude démotivée et non investie. Néanmoins, elle est jugée comme ayant des capacités et son bulletin est évalué une fois comme passable. Rien de tel pour Jessica. Celle-ci est jugée comme moyenne et ne recueille que des adjectifs négatifs. On trouve pas sérieuse, pas travailleuse, démotivée, non scolaire et perdue. Contrairement à Anne-Charlotte et Jessica, évaluées comme moyennes, Leïla est jugée comme en difficulté. Ces résultats s'expliquent par des manques, manques de confiance en soi, manques de volonté et on trouve aussi le terme de démunie. Néanmoins, elle est considérée comme courageuse. Pour conclure, nous trouvons des stéréotypes différents. Jessica est le prénom qui est évalué de la façon la plus négative. Leïla est jugée en difficulté à cause de ses manques. Et Anne-Charlotte est le prénom qui est évalué le plus positivement. Elle est jugée, entre autres, comme ayant des capacités et des résultats passables. Alors que je vous le rappelle, c'est le même bulletin et les mêmes notes. Alors concernant les prénoms masculins, Jean-Charles est d'abord jugé comme moyen, puis en difficulté. Les adjectifs touchent à son attitude. Il est peu travailleur, paresseux, frémard. Et on retrouve un adjectif lié à ses résultats médiocres. Mais il est aussi jugé comme régulier, constant, stable. Et j'ai trouvé l'adjectif encourageant. Mohamed est lui aussi évalué comme moyen, puis en difficulté. Mais les résultats sont différents, car l'accent est mis sur ses lacunes et ses résultats insuffisants. Les adjectifs liés à son attitude sont nombreux. Désintéressés, dissipés, faibles et paresseux. Alors le terme de dissiper est intéressant, parce qu'il n'y a que des notes. Il n'y a aucune appréciation sur le bulletin. Donc vous voyez jusqu'où vont les stéréotypes. Contrairement aux deux précédents prénoms, Kevin est jugé en difficulté et moyen. Son désintérêt ainsi que son manque de travail et sa paresse sont soulignés. Et les adjectifs se sentent sur une attitude. Alors il est jugé comme immature et indiscipliné. Et désintéressé. Donc là aussi, on n'a que des notes. On n'a rien sur son comportement. Néanmoins, les stéréotypes sont là. Donc en résumé, on constate. On me dit que j'ai oublié de changer le diaporama. Voilà le diaporama. Donc ça c'était pour les garçons. Merci à Manon qui m'a dit ça. Alors en résumé, on constate des différences au niveau des traits stéréotypiques. Si Jean-Charles est jugé négativement, il l'est moins que Kevin. Car il suicide davantage de qualificatifs positifs. Donc encourageant, persévérant, régulier. Et concernant Mohamed, les adjectifs qualifient peu sa conduite, mais se penchent plutôt sur sa situation scolaire. Alors, je n'ai pas encore comparé les prénoms féminins aux prénoms masculins. L'étude est en cours. J'ai terminé l'étude sur le redoublement. Et on observe une différence en fonction. J'ai fait uniquement le redoublement pour les garçons. C'est une étude en cours. Je n'ai pas fini encore pour les filles. Alors, on observe une différence significative en fonction des prénoms. Jean-Charles est le collégien qui doit le moins redoubler. Et pour Kevin, on m'a dit je ne sais pas, en règle générale. Et pour Mohamed, ça a été le choix du redoublement qui a été significativement plus élevé. Voilà. Donc ça traduit des stéréotypes sur les prénoms. Tout ça. Alors, j'en ai fini avec cette petite présentation. Il est déjà 3h moins le quart. Si vous avez des questions, je peux y répondre jusqu'à 15h. J'espère que cela vous a intéressé. Alors, j'ai une question. Est-ce toujours vrai que les débouchés au niveau de l'emploi sont peu nombreux par rapport au nombre d'étudiants diplômés ? Alors, oui, c'est toujours difficile. Néanmoins, la spécialité en psychologie cognitive et neuropsychologie se développe beaucoup. Et je pense qu'à l'avenir, c'est une branche de la psychologie où il y aura quand même pas mal de débouchés. Notamment dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les centres mémoires aussi. Y a-t-il une meilleure filière ? Est-il possible de cumuler des études de santé et des études de psychologie ? Alors, des études de santé et des études de psychologie, non, il va falloir choisir. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. Au niveau charge de travail et puis au niveau des horaires de cours, c'est impossible. Alors, par exemple, dans le domaine de la maternité, oui, vous pouvez faire un stage dans une maternité et travailler soit dans une dimension périnatale en psychologie du développement, soit dans une dimension plus de psychologie clinique. Et les stages en maternité, nous avons des étudiants de troisième année de licence qui font des stages à l'hôpital femme, mère, enfant, notamment dans les services de maternité. Alors, d'après vos explications, quelle serait la meilleure filière à privilégier pour devenir psychologue en hôpital ? Alors là, l'hôpital recouvre en lui-même plusieurs structures. Vous pouvez être psychologue clinicien, par exemple, dans un service de soins palliatifs. Vous pouvez être neuropsychologue dans un service de consultation pour la mémoire. Donc, ça va dépendre de quel secteur vous intéresse. Parce que l'hôpital, c'est quelque chose de très vaste. Est-ce que l'on peut continuer en criminologie après une licence de psychologie ? Alors, tout à fait, c'est ce que je disais en commençant le cours. Un, vous avez plusieurs masters de criminologie. Vous avez un master de victimologie à Grenoble. Et nous avons une option, nous, de criminologie pendant la licence de psychologie. Donc, vous pouvez tout à fait faire la licence de psychologie avec une option criminaux chez nous. Et après, candidater à des masters de criminologie ou de victimologie. Et ces masters vous donnent le titre de psychologue. Alors, quelqu'un veut le slide numéro 14. Voilà, j'ai mis le slide 14. Est-il primordial de garder SES en terminale pour poursuivre des études de psychologie ? Pas du tout. Il n'y a aucune spécialité qui est requise. Vous le savez, vous allez vous inscrire sur Parcoursup et on va regarder la globalité de votre dossier. Vos notes de première, de terminale, votre lettre de motivation. D'accord ? Et puis, on va aussi regarder vos activités extrascolaires. Si vous avez fait du bénévolat, des petits jobs, si vous avez travaillé dans l'animation. Ça, ça sera un plus. Mais on va garder une globalité. On ne va pas regarder uniquement vos options ou vos enseignements de spécialité. Après des études de psychologie, peut-on devenir éducateur spécialisé ? Bien sûr. Je dirais même que c'est une bonne préparation à cette profession. Tout à fait. Et on a des étudiants qui font éducateur spécialisé après leur licence de psychologie. Est-il simple de changer de faculté pour accéder à un master dans une autre université ? Oui. Après la licence de psychologie, de toute façon, tous les étudiants candidatent dans beaucoup d'universités. Nous-mêmes, à l'UCLI, dans notre master de psychopathos cliniques enfants et adolescents, nous prenons des étudiants qui viennent d'autres universités, de Toulouse, d'Aix, même de Paris. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai cru voir sur le site qu'il y avait un parcours psycho et sciences de l'éducation. Pouvez-vous me parler de cette formation ? Alors, ça, ce sont des portails. En première année, quand vous vous inscrivez à l'université, vous êtes obligés de choisir un portail. Donc, des enseignements qui sont distincts. En psychologie, on a le portail philosophie, on a le portail sciences de l'éducation et on a aussi le portail sanitaire et paramédical et le portail carrière sociale. Donc, vous pouvez choisir le parcours sciences de l'éducation. Ce parcours dure un an. À partir de la deuxième année de psychologie, il n'y a plus de portail. Vous ne faites que de la psychologie. Alors, les portails, ça sert à se réorienter si jamais la psychologie ne vous plaît pas et si vous réussissez. Imaginons, vous êtes en première année de psycho, vous avez choisi le portail philosophie. La psychologie, finalement, ne vous intéresse pas. Vous avez réussi vos examens dans le portail philo. Vous pouvez intégrer la deuxième année de philosophie. Ça permet de ne pas perdre un an. Quelles seraient les qualités requises pour faire des études de psychologie ? Alors, je dirais que les qualités, comme toutes les études à l'université, c'est d'être travailleur. Pour la psychologie, c'est d'être intéressé par l'autre, par l'altérité, par l'accompagnement de l'autre. C'est d'être ouvert sur le monde, d'être ouvert sur la culture. C'est d'aimer le travail de groupe, parce que vous en ferez beaucoup. C'est aussi d'aimer rédiger, parce que vous allez faire beaucoup de dossiers. Et puis, c'est une belle appétence pour la lecture, parce que vous avez beaucoup de bibliographie. Donc, il y a pas mal de temps à passer en bibliothèque. On me demande le coût de la formation. Alors là, le coût de la formation, ça dépend de l'imposition de revenus de vos parents. Alors, après une licence en psychologie, est-il possible de faire un master en ressources humaines pour aboutir à un poste de DRH ? Oui. Après une licence de psychologie, vous pouvez intégrer, par exemple, une école de commerce qui fait des formations en RH, ou vous pouvez aussi intégrer le master 1 et le master 2 de psychologie du travail. Et vous aboutirez, alors, à des postes de DRH, mais aussi à des postes de psychologue du travail, pour faire des bilans, notamment en entreprise, et du recrutement aussi. Quel master faut-il privilégier pour être psychologue en milieu carcéral ? Je dirais plutôt un master de psychologie clinique, ici, parce qu'on est vraiment dans le soin, l'écoute, l'accompagnement, et éventuellement aussi les bilans psychologiques. Donc, plutôt psychologie clinique. J'aimerais savoir en quoi consiste le métier de criminologue. Alors, je rectifie, c'est psychologue spécialisé en criminologie. Donc, les métiers consistent, les psychologues sont très proches des victimes. Il y a quand même une large part de psychologues spécialisés en criminologie qui travaillent auprès des victimes, et la reconstruction des victimes après des stress post-traumatiques. Il peut y avoir aussi des psychologues spécialisés en criminologie qui travaillent en prison, donc des psychologues cliniciens spécialisés en criminologie, et qui sont aussi experts auprès des tribunaux, quand on demande une expertise psychologique. On me demande s'il y a une part de philosophie en psychologie. Alors, je dirais pas tellement, puisque la psychologie s'est séparée de la philosophie pour pouvoir enfin exister. En philosophie, on parlait de l'âme. Nous, en psychologie, on parle de la psyché. Mais si la philosophie vous intéresse, prenez à ce moment-là le parcours philosophie, et vous ferez des articulations avec la psychologie. Moi, je me rappelle d'une étudiante qui a fait une double licence, psychologie-philosophie, et qui est maintenant en master de neuropsychologie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, quelqu'un me demande le slide numéro 17. Je m'exécute. Est-ce que la psychologie est intéressante pour devenir institutrice ? Oui, c'est une bonne formation. Une licence de psychologie pour après candidater dans un master MEF, par exemple, et on a une option spécifique qui s'intitule psychopédagogie, où ce sont des enseignants, des formateurs de formateurs qui interviennent, et il y a un stage à faire dans une école. Donc, on a quand même un certain nombre d'étudiants qui s'inscrivent en licence de psychologie pour pouvoir après épouser une carrière dans l'enseignement. En quoi consiste le métier d'enseignant-chercheur ? Alors, ce métier consiste à enseigner, bien évidemment, des cours magistraux, mais aussi des TD, des travaux dirigés. Donc, vous l'aurez compris, en cours magistral, vous êtes en grand groupe, donc 230, et en TD, vous êtes en petit groupe, des groupes de 25 à peu près, où l'on va reprendre les éléments théoriques des cours magistraux, et vous allez travailler des dossiers. Et puis, il y a tout l'aspect recherche. Alors, c'est la recherche que je vous ai présentée, par exemple, tout à l'heure sur le prénom. Alors, j'aurais pu vous présenter aussi une autre recherche que je viens de finir, sur les représentations du confinement chez les étudiants. Voilà. Donc, j'ai trouvé comment les étudiants se représentaient le confinement, quel avait été le vécu, s'il avait été douloureux ou pas, et comment les étudiants, qui étaient lycéens à l'époque, puisque j'ai travaillé sur les premières années de psychologie de cette année. Donc, l'année dernière, ils étaient lycéens en terminale, et je les ai interrogés sur leur vécu du confinement. Voilà. Et puis, après, on publie ces recherches dans des revues, un comité de lecture, des revues scientifiques, que vous trouvez, bien sûr, à la bibliothèque. La formation de psychologie permet de faire quel métier, mis à part psychologue ? Alors, vous pouvez vous réorienter. Donc, je parlais du MasterMEF. Vous pouvez vous réorienter aussi en école de commerce, au niveau des ressources humaines. J'ai certains étudiants qui se sont réorientés en licence de communication. Donc, avec leur licence de psychologie, ils sont entrés en deuxième année de sciences de l'information et de la communication. La formation en psychologie vous donne un bagage assez large en psychologie. Vous pouvez aussi vous orienter vers les métiers d'éducateur, d'orthophoniste, d'assistante sociale. Donc, c'est assez varié. Alors, l'accès à la formation, je le disais tout à l'heure, vous déposez votre candidature sur Parcoursup. Et nous allons étudier vos notes et appréciations. Parce que là, on les regarde, les appréciations, pour éviter les stéréotypes. Vous savez aussi que c'est anonymé sur Parcoursup. Donc, ça, je trouve que c'est une très, très bonne chose. On va regarder vos notes, vos appréciations. Et on va regarder aussi votre lettre de motivation. Et puis, vos activités extrascolaires. Donc, tout ce qui est animation, bénévolat, etc. Alors, que faut-il faire pour être psychothérapeute ? Psychothérapeute, c'est psychologue. Donc, c'est un bac plus 5. C'est le diplôme de psychologie. Alors, y a-t-il une remise à niveau en mathématiques durant la L1 pour les statistiques ? Il n'y a pas de remise à niveau en tant que telle. Mais vous pouvez bénéficier d'un tutorat gratuitement. Donc là, c'est un étudiant de deuxième année qui vous aide dans les exercices de statistiques. Mais ne vous faites pas une montagne des statistiques. Si vous êtes littéraire, par exemple, on a beaucoup d'étudiants qui proviennent de filières littéraires et qui s'en sortent très bien en statistiques. Alors, pour les disciplines enseignées, reportez-vous à la plaquette. Je pense que ça sera plus intéressant. Elle est sur notre site. Il y a aussi le livret des études, où vous pourrez voir tous les enseignements avec les bibliographies. Et vous n'êtes pas obligé, la question revient, d'avoir une spécialisation en mathématiques pour entrer en psychologie. Je souhaite devenir psychologue à l'armée. Quelle formation recommandez-vous ? Pour être psychologue, il vous faut la licence de psychologie, un master 1 et un master 2. Je vous conseille plutôt la clinique ou la neuropsychologie à voir comment évoluent les postes dans l'armée. Si encore vous avez le temps. Bien, alors, j'ai beaucoup de choses sur les disciplines enseignées. Donc, je vous renvoie à la plaquette qui est en ligne sur notre site. Et puis, vous avez aussi le livret des études. Vous pouvez le consulter. Il est sur notre site. Il est très, très détaillé sur les enseignements. On me demande si le travail de groupe est véritablement inhérent. Ah oui, à toutes les formations en psychologie, oui. Oui, oui. Dans les TD, 80% des TD se valident par un dossier qui est fait en groupe de 3 ou 4 étudiants. En psychologie, on apprend à travailler en groupe 1. Le fonctionnement groupal est une qualité du psychologue. Est-ce qu'il faut avoir fait un travail sur soi-même pour être en psychologie ? Pas du tout. Il faut avoir fait une psychanalyse pour être psychanalyste, mais absolument pas avoir fait un travail sur soi-même pour être en psychologie. Pas du tout. Donc là encore, j'ai quelles sont les disciplines enseignées. Donc, je vous renvoie à la maquette. Au niveau de l'organisation des cours, des horaires, etc., vous avez 22 heures d'enseignement par semaine et vous avez des heures de cours magistraux. Donc, les cours magistraux durent deux heures en amphi, quand on n'est pas en distanciel. Et des TD, donc des travaux en petits groupes de 25, qui durent là aussi deux heures. Et il y a à peu près le même temps de travail à la maison. Donc, tablés sur des semaines à 40 heures à peu près. Alors non, après une formation de psychologie, je peux directement être éducateur spécialisé. Non, il va falloir passer par l'école d'éducateurs spécialisés. Mais avec votre formation en psychologie, cela peut faciliter l'entrée dans cette école. Bien, on arrête là. J'ai encore des questions sur… Non, voilà. Je réponds à cette dernière, elle est importante. Est-ce qu'un bac STL a moins de chances d'être pris qu'un bac général ? Pas du tout. On regarde tous les dossiers. On a des étudiants qui sont en troisième année chez nous qui ont un bac STL et qui s'en sont très bien sortis. Voilà. Donc, présentez votre candidature si la psychologie vous intéresse. Bien, j'espère que ce cours vous a intéressé, vous a donné envie de venir en psychologie. et je vous souhaite un bon travail malgré des cours qui ne sont pas toujours faciles et puis une bonne fin d'année scolaire. Merci beaucoup pour votre présence. Au revoir.